Abir Moussi, chef du parti d'Ostourien Libre, une des principales formations de l'opposition tunisienne, a été placée en détention provisoire mardi 3 octobre, après avoir été arrêtée devant le bureau d'ordre du palais de Carthage. Elle a été conduite au poste de police après une intervention sécuritaire d'une cinquantaine d'agents, selon les déclarations de son avocat qui n'a pas pu l'assister durant l'interrogatoire. Les accusations contre Abir Moussi seraient de nature pénale. Ces présumées accusations incluent une agression visant à perturber l'ordre en Tunisie, ainsi que deux délits, à savoir le traitement de données personnelles sans autorisation et la perturbation de la liberté du travail. Ce sont des accusations graves. En résumé, nous sommes face à une affaire politique par excellence, dont le but est de débarrasser d'un opposant politique dont la voix est encore forte et dont la lutte est pacifique et légale. A noter que l'état de Abir Moussi s'est détérioré hier et elle a dû être hospitalisée. L'opposante Faroukha et Saïd Abir Moussi en ont ajouté à celui des opposants emprisonnés depuis des mois, dont le chef de Nazarash al-Rhanouchi ainsi que des anciens ministres et des hommes d'affaires impliqués dans l'affaire de complot contre la sûreté de l'État. D'ailleurs, leurs familles ont annoncé qu'elles entament un site inovaire au siège du parti El Jomoui, affirmant qu'elles se dirigent vers l'escalade. Nous avons décidé de faire un site in pour soutenir nos proches qui font une grève de la fin. Nous exigeons que les autorités libèrent les détenus et clôturent ce dossier qui ne repose sur aucun soutien juridique. Les familles des détenus politiques ont annoncé également l'organisation d'une journée de colère dans les heures qui viennent, qui sera suivie par une grève de la fin symbolique, notamment face au maintien des injustices infligées aux dirigeants politiques, selon leurs déclarations.